Ce qui est très clair dans ce débat, c'est que Patrick Pouyanné met beaucoup plus que Laurent Fabius l'accent sur la responsabilité des gouvernements individuels, puisque c'est le chiffre que tu as donné, c'est quoi ? 80% de la production mondiale de pétrole est entre les mains des États. Entre les mains des États. C'est quand même un chiffre extrêmement frappant. Et la déforestation, etc., tout ça, c'est des questions aussi d'États. Et puis donc les États, les gouvernements et les relations internationales au sens des relations interétatiques. C'est la conception la plus classique des relations internationales, plus le droit international, qui, comme chacun sait, est un droit mou, ce terme étant employé couramment, d'ailleurs, et qui n'est pas a priori entièrement péjoratif. Voilà. Alors, Laurent, je vous ai vu souvent faire un peu la moue, distinguer, mais quand même la moue. Et donc, comment... Non, mais mettez l'accent sur la distinction et pas sur l'amour. Bon. Dans un débat, l'une des façons aimables de prendre le dessus, alors que ce n'est pas l'objet de notre discussion, c'est de schématiser un peu la position de l'autre. Il n'y a pas d'un côté le volontariste idéaliste que je serais, et de l'autre le pragmatisme que serait l'une des trois personnes sur cette enceinte. D'ailleurs, je vous convaincrais assez facilement. Vous savez, si les personnes qui ont négocié l'accord de Paris avec des gens aussi peu pragmatiques que les Chinois, les Indiens, les Américains, les petites îles et le reste des Européens, si donc les personnes qui ont négocié l'accord de Paris étaient uniquement des idéalistes qui ne savent pas que la terre est basse, il est peu probable que l'accord de Paris eût été signé par la totalité des États du monde. Donc, nous sommes les uns et les autres, tout au moins c'est ainsi que je conçois les choses, à la fois volontaristes et pragmatiques. Alors, là où Patrick Pouyanné a raison, et ce n'est pas du tout à contrario de ce que j'ai dit, c'est le rôle central du charbon. Et c'est vrai, même si ça n'est pas facile, mais c'est nécessaire, qu'il faut arriver à limiter l'usage du charbon. Un élément technique, une centrale à charbon, ça dure entre 40 et 50 ans. Et les centrales à charbon, la plupart de celles qui ont été, la moyenne de celles qui existent en Asie, leur moyenne d'âge pour le moment est de 11 ans. Donc, vous voyez ce qui reste. Et j'ai dit, dans mes propos introductifs, que si on finançait, on laissait financer toutes celles qui sont en projet, évidemment, il faut oublier tous ces objectifs. Donc, il faut que les efforts soient faits, la diplomatie, les relations économiques, les échanges commerciaux, ça sert à ça, pour faire en sorte qu'il y ait une diminution du charbon. Mais, ça ne veut pas dire pour autant, l'énergie étant absolument essentielle, qu'il peut, il doit y avoir partout, et d'ailleurs, ça pose des problèmes techniques, du gaz, du gaz, du gaz. Le gaz est, du point de vue de la production de CO2, préférable, bien sûr, au charbon, bien préférable, mais, en même temps, lui-même est émetteur. Donc, la question qui est posée, et vous avez tout à fait raison de l'entendre ou de la sous-entendre, c'est la question de nos modes de développement. Et ça n'est pas, ne pas être pragmatique, que de relever cet élément-là. Il est évident qu'on n'arrivera pas à passer du trend actuel qui est redoutable à celui qui est souhaitable pour la survie de l'humanité et qui a été accepté à Paris, sans modification, d'un certain nombre d'éléments de développement. Ce qu'a dit Patrick Pouyanné sur la différence de sensibilité entre les opinions, selon qu'on se trouve dans tel ou tel pays développé ou dans tel ou tel pays où l'opinion publique n'a pas grand-chose à dire, c'est sans doute statistiquement vrai, mais je ne suis pas sûr qu'il faille s'appuyer sur cette considération pour dire qu'à partir du moment où l'opinion publique ne peut pas manifester, du coup, il n'y a pas de modification à opérer dans le mix énergétique parce que sinon, ce serait quand même pénaliser ces populations deux fois. En même temps, je reconnais tout à fait la difficulté. Patrick Pouyanné, qui est un observateur très attentif de ce que nous écrivons, a fait une remarque que je lis rarement, mais que, ayant moi-même tenu la plume de l'accord de Paris, j'avais faite, c'est que c'est vrai dans l'accord de Paris, la neutralité carbone est prévue en bon français « by the second half of this century ». Et il y a eu un glissement, mais qui a été accepté, ensuite, de dire en 2050. Et ce n'est pas la même chose. Simplement, il a été accepté. Et ce qui me frappe, c'est que, quand on regarde les fameuses MDC des différents pays, ils ne sont pas en ligne avec ce qu'ils ont accepté. Mais, je ne veux pas que notre débat soit le débat entre les gouvernants, que je ne suis plus, et les entreprises, mais les entreprises elles-mêmes qui ont dit, au fond, nous aurions signé l'accord de Paris, ou bien nous sommes favorables aux émissions net zéro en 2050, lorsqu'on regarde leurs programmes, et cela vaut pour les majors de l'énergie, ça n'est pas en ligne avec un certain nombre de programmations, pour des raisons de difficultés pratiques, mais il faut qu'il y ait aussi des remises en cause générales. Dernier point, Patrick Pouillané dit, mais écoutez, ce n'est pas surprenant que la piste actuelle soit de 3 degrés, puisque quand on additionnait les NDC qui ont été publiés en 2015, c'était déjà 3 degrés. Attention. Lorsque nous avons signé l'accord de Paris, nous avons dit, aujourd'hui, nous avons fait la somme des NDC, et c'est 3 degrés, mais grâce au respect de l'accord et aux dispositions qu'il y a dans l'accord, l'accord, ce n'est pas du Balzac ou du Flaubert, c'est 29 articles et 140 par exemple de décision pratiques. Lorsque nous avons fait l'accord, nous avons dit, le trend actuel, c'est 3 degrés, mais grâce au NDC qui, peu à peu, doit être amélioré, nous allons redescendre à 2 degrés, voire à 1,5 degré. Or, l'aspect dramatique actuel, c'est que Antonio Gutiérrez vient de réunir il y a de cela 2 semaines, 3 semaines à New York, il était, vous aussi, je crois, l'ensemble des pays pour dire, eh bien, puisque c'est l'année prochaine que vous devez donner vos nouveaux engagements, donnez vos nouveaux engagements. Il y a eu 3 catégories. Il y a eu les petits États, la plupart des petits États et quelques États de taille moyenne qui ont dit, voilà, je respecte l'accord de Paris, voilà mes nouveaux engagements, où, voilà, je suis déterminé à améliorer mes engagements l'année prochaine. Il y a une deuxième catégorie, alors là, c'est à peu près 60 États qui se sont exprimés, sur 195. Il y a une deuxième catégorie d'États qui ne se sont pas du tout exprimés. Alors, ce sont des États aussi négligeables que les États-Unis, la Russie, l'Argentine, le Brésil, etc., et qui ont laissé entendre qu'il n'était absolument pas question qu'ils fassent de nouveau à l'NDC et qu'ils revalorisent la France-sur-de-l'NDC. Et puis, il y a une troisième catégorie d'États, de grands pays, qui se sont exprimés, mais pour dire des choses qu'on savait déjà et pour ne pas rehausser leurs engagements. Donc, là, on n'est plus dans le respect de l'accord de Paris. Et à ce moment-là, on sort de l'objectif des 2 degrés ou des 1,5 degré et de ce qui avait prévalu pour permettre de passer du train de 3 degrés à 2 degrés et à 1,5 degré. Et au contraire, on va plutôt vers 3,5, 4 et 4,5. Et c'est pour ça qu'il faut... Alors, évidemment, quand on dit il faut, c'est notre effort à tous. J'ai dit tous les acteurs, tous les acteurs, pas d'un côté les gouvernements qui n'auraient que leurs moyens de force pour convaincre et de l'autre, les entreprises dont le seul objectif, bien sûr, M. Pouyallet n'a pas proposé cela, serait la rentabilité ou etc. Tout le monde. Et ça induit, je vous le concède, cher ami, des changements fort importants dans nos modes de fonctionnement. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Je termine, dirais-y. Je lisais l'autre jour une comparaison qui m'a intéressé entre le défi Apollo lancé par le président Kennedy et la façon de régler le défi climatique. Et l'auteur de la réflexion disait, c'est quand même extraordinaire, Kennedy, en 1962, alors qu'il n'y avait absolument aucune nécessité pour la vie de l'humanité, dit, eh bien, je vais mobiliser des moyens et sept ans après, en 1969, il y a un Américain sur la Lune. Alors que ce n'était pas nécessaire. Mais il y avait un leader. Alors voilà. Et aujourd'hui, alors que c'est la vie même d'une partie de l'humanité qui est en cause, nous sommes incapables d'avancer. Quelle est la différence ? Il y a plusieurs différences. La première, c'est qu'il y avait un leader qui pouvait, par sa décision, c'était le président américain, mobiliser les moyens nécessaires. La deuxième différence, très importante, c'est qu'il n'y avait pas d'intérêt qui était menacé. Et la troisième différence, c'est que ça n'induisait pas de modification du mode de vie d'un certain nombre de populations. Et aujourd'hui, tout ce que nous avons dit induit, je vous le conseille, des modifications. Laurent, merci infiniment. Alors, on va... Mais la fin de votre propos me fait penser à ce que disait le président Macron l'autre jour à propos de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'il disait à peu près les mêmes mots que vous venez d'employer, c'est-à-dire que c'est une affaire de tout le monde. Il faut que tout le monde s'y mette. Alors, Patrick. Non, je ne vais pas arrêter. Juste un point sur... Je ne suis pas prêt à signer un papier disant que nous serons neutres en 2050, c'est totale. Parce que je refuse de signer des choses qui sont non réalistes. Et aujourd'hui, je vois des collègues, alors, dans l'énergie, signer des documents en se disant de façon... pas scénique, mais de toute manière, en 2050, on verra bien. Je vois d'ailleurs un trend qui est un mauvais trend politiquement, où je vois, là encore une fois, beaucoup d'États dire on va être neutre, l'Europe va être neutre en 2040, 2050. La question n'est pas qu'est-ce qu'on sera dans 25 ans, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et ça, on occulte le débat. En prenant des engagements à 2040, 2050, collectivement, on pense qu'on va donner, satisfaire les jeunes qui vont dans la rue et qui nous disent vous n'êtes pas responsables, mais la vérité que la question, c'est le chemin d'aujourd'hui. L'engagement que j'ai pris pour Total, c'est de dire que nous allons baisser de 15% l'intensité carbone des produits énergétiques que nous vendrons d'ici 2030. Si on fait cela, je suis exactement sur la pente de ce qu'il faudrait collectivement pour être sur un scénario degrés, sur la pente, pas sur la valeur absolue parce que quand vous produisez du pétrole et du gaz, moi, d'être totalement menteur, je ne vais pas en produisant du pétrole. Mais si j'arrive à baisser de 15%, je suis sur la bonne pente. Pourquoi j'ai dit 2030 ? Parce que jusque-là, je vois ce que je peux faire. C'est entre mes mains. Je prends des décisions. Je transforme Total qui est dit Big Oil en Big Energy. On est devenu électricien. Mais 2040-2050, je ne sais pas ce qui va se passer. Le monde bouge, les technologies bougent. Et alors, après 2030, on a présenté, on a dit, on va sera entre 25 et 40%. Et on nous dit, vous n'êtes plus sur la trajectoire de degrés. Mais je ne sais pas ce qui va se passer à cet horizon-là. Alors, bien sûr, je pourrais satisfaire un certain nombre de parties prenantes en signant un document, je vais vous dire, moins 40. De toute manière, encore une fois, je serai plus là, sans doute, et on verra bien tout ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un trend qui me paraît dangereux collectivement en termes de gouvernance, c'est, encore une fois, de faire une forme d'incantation collective, de croire que parce qu'on répète, tel tous ensemble les leaders, on sera neutre en 50 et on va faire un mandat à un degré 5, ça va se passer. La vérité, la question, c'est d'agir aujourd'hui. Je pense qu'on a peu d'écart entre Laurent Fabius et moi-même sur ce point. Alors, malheureusement, malheureusement... Attendez, attendez, Mais attendez, je suis désolé, je suis obligé, je sais, mais ça montre la passion de ce sujet. Je rappelle qu'il va y avoir cet après-midi aussi un atelier énergie. Malheureusement, on a déjà du retard par rapport au programme. Ce que je voulais quand même juste rajouter en codicile, c'est que la Terre a commencé effectivement sans l'homme, elle finira sans l'homme, mais entre-temps, il y aura eu la 5G, la 6G, la 18G et tout le reste. Alors, il y a juste, c'est ça que je voulais dire, il y a une source de consommation d'énergie qu'on n'a pas mentionnée, le digital, qui est considérable, c'est le digital. Je crois que peut-être ça vaudrait la peine de le situer, parce qu'on ne se rend pas compte que le digital est fantastiquement consommatrice d'énergie. Aujourd'hui, les chiffres sont, je parle de mémoire, que le digital, d'une manière générale, le numérique, représente entre 3 et 4 % des émissions, ce qui veut dire que, des émissions de CO2, ce qui veut dire que c'est un chiffre supérieur à ce que représente le transport aérien et le transport maritime. Et comme, évidemment, le digital est utilisé de plus en plus, la perspective, un récent rapport est sorti sur ce point, est que, si on continue, sans trouver des techniques pour rendre le digital moins émetteur, ça pourrait monter jusqu'à 8 %. Et donc, c'est un élément de difficulté supplémentaire sur lequel il faut travailler. Et c'est amusant de demander aux jeunes qui sont en la rue s'ils sont prêts à renoncer à faire du streaming. Parce que dans le digital, pour être dans notre entreprise, je veux dire qu'il y a la source du digital dans une entreprise comme Total, qui nous coûte... C'est le streaming des vidéos sur YouTube. Vous arrêtez ça, vous en divisez par deux. Non, mais c'est la vraie question de contradictions réciproques. Oui, mais j'ai toujours dit que dans la fameuse déclaration des droits de l'homme et des citoyens françaises de 1789, qui comporte 17 articles, il aurait fallu en ajouter un 18e qui était le droit à la contradiction. Mais... Et par ma fonction actuelle, je suis chargé d'interpréter cette déclaration des droits-là. Mais cette boutade, mise à part, moi, je ne suis pas très d'accord, et même j'enlève le trait, avec une réaction que je sens un peu, y compris, bien sûr, autour de moi parfois, de dire, mais qu'est-ce que c'est ces petits jeunes, madame X, Y, les modalités, etc. Bon, bien évidemment, on peut contester la façon dont le mouvement s'exprime, et j'étais moi-même dans la salle des Nations Unies lorsque Greta Thunberg s'est écrivée. Mais je crois qu'il faut aller au-delà. Les jeunes qui s'expriment, ils expriment un mouvement qui fondamentalement est juste et sain, qui est de dire avec les modalités actuelles du développement, nous allons dans le mur. C'est ce qui est vrai. Et d'autre part, bien sûr, les jeunes ne peuvent pas s'exprimer partout parce qu'il y a des pays où leurs manifestations seraient interdites et même inimaginables. Et d'autre part, ils ont aussi un rôle d'éducation par rapport aux parents, par rapport aux grands-parents. Donc, moi, je ne suis pas là pour applaudir telle ou telle chose. Alors, on dit mais c'est contradictoire. Est-ce que vous seriez prêts à faire ceci, à faire cela ? Mais, bien évidemment, il faut leur faire toucher du doigt et pas seulement aux jeunes et aussi aux autres et aussi aux consommateurs. Regardez le mouvement des Gilets jaunes. Ce qui nous apprend ce mouvement, ce n'est pas, et là, nous nous rejoignons sûrement avec Patrick Pouiné, que la taxation du carbone est une mauvaise chose. C'est certainement une bonne chose pour les raisons qu'on a dites, que j'ai essayé d'exprimer. Mais qu'en même temps, il n'y a pas de taxation du carbone possible s'il n'y a pas un accompagnement social et fiscal vis-à-vis des personnes concernées qui n'ont pas le choix ou vis-à-vis des régions concernées. Et donc, ça doit nous mettre en cause les uns et les autres. Et je le répète, c'est une course contre la montre. L'enjeu est considérable. Voilà. Écoutez, voilà. Moi, il y a aussi le droit de contradiction. Mais il y a heureusement, au moins pendant le temps de cette conférence, un leader. Donc, je suis malheureusement obligé de prendre la décision d'arrêter cette discussion passionnante. Donc, je vous remercie infiniment tous les deux. Continuez. Voilà. Mais je vais prendre aussi, je vais exercer un deuxième aspect du rôle de leader en vous demandant instantanément de rester pour la session suivante sur la santé en Afrique. Je pense que ce serait discourtois vis-à-vis de nos amis de se relaxer après avoir appris que le monde se retrouvera peut-être bientôt sans nous. Mais en attendant, en attendant, préoccupons-nous de la santé des Africains, ce qui est le sujet de la prochaine session. Merci. Sous-titrage ST' 501